Alors le chapitre 3, classification des équations différentielles à dérivée paritielle classification mathématique des équations différentielles à dérivée paritielle linéaire de seconde ordre, comme montré dans l'équation 2 donc A fois deuxième dérivée de F par rapport à X plus B, deuxième dérivée de F par rapport à X, Y et plus C fois dérivée, deuxième dérivée par rapport à Y qui est égal à D donc les coefficients A, B, C sont des fonctions de X, Y, F dérivée de F par rapport à X et première dérivée par rapport à Y Alors il y a trois types d'équations ou dérivées partielles représentées par l'équation 2 Premièrement, lorsque la quantité delta est égale à B carré moins 4 A, C inférieur à 0 donc l'équation 2 est dite de type elliptique Lorsque le déterminant est égale à 0, l'équation 2 est dite de type parabolique Lorsque finalement la quantité delta est supérieure à 0, l'équation 2 est dite de type hyperbolique Exemple, soit F, X, une fonction de deux variables et G, X, Y, T, une fonction de trois variables Alors la première équation, deuxième dérivée F par rapport à deuxième dérivée X plus deuxième dérivée F par rapport à deuxième dérivée Y qui est égal à 0 et U c'est une équation différentielle à dérivée partielle de forme elliptique La deuxième équation, la deuxième dérivée G par rapport à T est égal à deuxième dérivée de G par rapport à X et plus deuxième dérivée G par rapport à Y qui est une équation hyperbolique et aussi première dérivée G par rapport à T est égal à deuxième dérivée G par rapport à X plus deuxième dérivée G par rapport à Y qui est une équation différentielle de dérivée partielle de forme parabolique et aussi l'équation dernière, l'équation différentielle X fois la deuxième dérivée par rapport à X plus la deuxième dérivée par rapport à Y qui est égal à 0 Si on est elliptique que x égale à 0, c'est l'équation hyperbolique pour x égale à 0 et que 0x égale à 0, la fois que c'est l'équation. Sous-titrage Société Radio-Canada par phi égale à alpha xy avec xy dans une surface AG, comme le montre dans la figure suivante. Donc, deux types de conditions de limite, deux types de Neumann, c'est le gradient de la fonction phi égale à beta xy. Donc, là, c'est la phase A, c'est le gradient de la forme A, c'est le gradient de la forme A, c'est le gradient de la forme A.